Merci beaucoup, M. le directeur général. M. le directeur général des établissements d'enseignement supérieur privé, chers collègues, je crois que c'est bon à un moment donné de l'existence de quelque chose de se replier et de faire une évaluation. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes concernant les établissements privés. Je peux vous dire que notre pays est l'un des rares à encore avoir des problèmes, mais plus important, tout simplement parce qu'on a piétiné les choses dès le début au Bénin. Pourquoi? Parce que nous venons de loin. Pour pouvoir vous dire ce que vous pouvez faire, parce que j'ai vu le point de réflexion, il y a certaines choses qui montrent qu'en réalité, les gens n'ont pas compris non seulement l'esprit du LMD, mais n'ont pas compris également l'esprit de l'enseignement supérieur privé. La première question que l'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi l'enseignement supérieur privé. Autrement, est-ce que l'État est en train de faire des faveurs à quelques privés entrepreneurs ou bien est-ce que c'est ces privés entrepreneurs qui sont en train de faire du bien à l'État? Sans trancher, je vous dirais que le test fondateur de l'enseignement supérieur privé a été commandité par le CAMES à moi en 1987-88. Je l'ai présenté en 1988 devant le ministre de l'enseignement supérieur du Burkina, M. Laya, à l'époque. Et nous sommes partis de l'expérience des écoles confessionnelles, des écoles privées, dans le secondaire, dans le primaire, qui ont produit de très hauts cadres et qui jusque-là n'ont pas démérité et pour lesquels l'État n'était pas obligé de foutre son groin à tout moment. Parce que n'oubliez pas, le système français, c'est un système de financement public de l'éducation. On considère qu'à partir du moment où vous payez l'impôt, vos enfants ont droit à l'école avec une certaine gratuité. Nous l'avons fait au Bénin à travers l'enseignement supérieur public qu'on a érigé en règle. Mais les ajustements, les mauvaises gestions des années 80, pour ne pas dire 90, ont montré jusqu'à quel point l'État était incapable de supporter l'enseignement supérieur public. Il y avait un certain nombre de mots. Un, c'était la massification. La massification qui revient finalement à la destruction de l'infrastructure parce que ce qui est prévu pour 500 personnes, vous avez 10 000, 15 000 dedans. Et vous voyez qu'en l'espace d'une année, deux ans, ce que vous devez amortir en 50, en 100 ans, vous l'avez détruit. La massification entraîne immédiatement un taux d'encadrement très faible. Et par conséquent, ça réjaillissait en même temps sur la qualité de l'enseignement qui était donné. En un mot, l'État se retrouvait dans ses prérogatives républicaines qui lui attribuaient l'enseignement supérieur public. Il se retrouvait dans une situation où il n'arrivait même plus à faire face aux charges. Pas de construction, la croissance démographique s'exerçant, le flux de bacheliers qui venaient, l'État était de plus en plus incapable de les admettre. À un moment donné, nous avons tenté une expérience au Bénin ici pour pouvoir couper court à ça. Et ça, là, également, c'est une étude que j'avais faite pour la Banque mondiale. On s'est dit que quand la vie est devenue intraitable, nous ne pouvons plus le faire. Créons une université dans laquelle nous allons mettre les bonnes pratiques, à savoir nous allons mettre le numerus clausus et les tests d'entrée. Et c'est comme ça que l'idée de Parakou est venue. Mais très tôt, la politique a renversé ça et Parakou est devenu Aboumé Kalavit. Exactement. Vous voyez, parce que la pression politique est telle que personne ne veut rester à l'écart. Alors, face à cela, qu'est-ce que l'État peut faire? Il faut limiter le gaspillage. Mais comment limiter le gaspillage? C'est d'aller vers un peu le modèle anglo-saxon qui admet l'existence de l'école privée et de l'existence de l'école publique. Avec pratiquement des considérations égalitaires pour les deux, pas de discrimination. Si vous regardez aux États-Unis, les dix meilleures universités, c'est les privées. Si vous n'êtes pas sortis de Massachusetts, si vous n'êtes pas sortis de Yale, si vous n'êtes pas sortis de UCLA, vous n'avez aucune valeur. C'est des privées, pas des universités d'État. Donc, nous avons dit qu'on va le faire. Mais, en voulant le faire, nous allons tout simplement alléger la charge à l'État, à savoir que les parents d'élèves qui ont la capacité de financer la formation de leurs enfants, nous n'avons aucune obligation de les envoyer dans le public. Il faut, alors qu'ils financent la formation de leurs enfants, ce faisant, ils allègent la tâche pour l'État, qui n'est plus tenu de le faire. Donc, vous voyez, c'est une forme pour les parents qui considèrent qu'ils ont de l'argent de prendre en charge la formation de leurs enfants et de diminuer la pression qui s'exerce sur l'État et de permettre à l'enseignement supérieur public d'être beaucoup plus efficace. C'était le modèle qu'on avait bâti en 1996. Je vais vous envoyer le test au fondateur. Mais, par la suite, nous avons fait au moins près d'une vingtaine de réunions. Tout ce qui est de nature à assurer l'assurance qualité de ces établissements, nous les avons fait. Il n'y a pas un seul qu'on n'a pas passé en revue. Quand vous prenez un établissement d'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il faut dedans? Comment il faut l'organiser? Ainsi de suite, nous l'avons fait. Allez au CAMES, vous allez trouver les documents. Bon, je me suis rendu compte qu'au Béné, ici, les gens ont fermé les oreilles. Ils n'ont pas cherché même à voir ce que recouvrait l'enseignement supérieur. Le pire, c'était le clientélisme. En ce sens que la règle veut, selon ce que le Béné a signé, que seul le CAMES est censé faire l'équivalence et la reconnaissance des diplômes pour l'ensemble des États. Il appartient à l'État, une fois que c'est fait, de transmettre ça à la fonction publique pour que ça soit traduit dans les faits concrets. Ça a été fait jusqu'à Thierry, qui était le directeur de l'enseignement supérieur à l'époque, basé à côté de, comment on appelle, la chambre de converse. Et puis est venue une nouvelle génération de gens qui ont fait une rupture, qui n'ont rien compris, et qui, cette fois-ci, ont banalisé totalement la reconnaissance. Mais, voulant peut-être atteindre d'autres objectifs, ils ont cherché à faire une reconnaissance des diplômes au niveau national. Ce qui fait que ceux qui ne voulaient pas faire d'efforts pour aller de l'avant, se sont accrochés à ça et jugeaient inutile d'aller. Donc, dès lors, nous avons affaire à deux établissements qui évoluent selon des systèmes et d'autres parties de cela, avec l'hérésie qui consiste aujourd'hui à demander à un ministre de co-signer un diplôme, alors qu'il n'a pas, non seulement fabriqué les épreuves, il n'a pas fait l'assuveur des épreuves, il ne s'est pas assuré de la qualité de ses épreuves, il n'a rien fait. Donc, vous voyez, ça c'était des choses, c'était le Sénégal qui l'avait fait avec WAD, pour pouvoir gratifier ISM. Mais en son temps, on avait dénoncé ça. Aujourd'hui, il signe. Donc, en réalité, le problème que vous avez aujourd'hui se résume à deux choses. Un, pourquoi l'enseignement supérieur privé? Est-ce que l'enseignement supérieur privé est nécessaire pour le Bénin? La réponse à cette question, c'est oui, c'est même vital. Avec comme obligation pour l'État, dès lors que les enfants qui fréquentent ces écoles sont des enfants de citoyens béninois et que les parents payent l'impôt, l'obligation pour l'État de venir également en soutien, sous des formes que vous devez négocier. À un moment donné, nous avons dit, à fait d'argent, là, il faut bannir. Il vaut mieux que l'État soutienne ces écoles en leur recrutant des enseignants, par exemple. C'est des exemples qu'on avait donnés. Et vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, ils le font. En Côte d'Ivoire, ils le font. Il y a des subventions. C'est pour l'État également, pour les écoles qui sont reconnues, de donner un coup de pouce en envoyant, en reclassant des étudiants dans ces établissements et de payer le coût de la formation, non pas de payer les frais d'inscription, parce que les frais d'inscription sont différents du coût de la formation. À partir du moment où nous avons créé ces établissements, nous avons dit également, il faut que les établissements publics jouent un rôle de leadership en facilitant l'insertion de ces établissements. D'où on a encouragé l'enseignement supérieur public à porter à bout de bras ces établissements et non les laisser pour leur dire, aller chercher les ressources. Je crois que la manière de le faire, l'enseignement privé ne s'était pas très bien organisé, au point que c'est devenu pratiquement un moyen de chantage sur certains coins où finalement, ce que l'on peut appeler la discipline que l'enseignement supérieur public devait avoir au sein de ces établissements pour pouvoir permettre d'atteindre un objectif louable, mais pas respecté. Voilà pour ce qui concerne en réalité l'enseignement supérieur privé. C'est deux problèmes. Est-ce que l'enseignement supérieur privé est nécessaire? Oui. Mais nous l'avons créé. Mais nous avons dit à l'État également ce qui doit être son rôle. Et il ne devait se contenter que de ses rôles. Il ne devait pas faire autre chose. On dit que pour pouvoir créer un enseignement supérieur privé, la première des choses, c'est le projet. On s'attend à ce que l'établissement nous donne son projet. Quelles sont les hypothèses, les faits et autres qui ont initié l'ensemble des formations qu'il veut faire? Et sur la base de ça, quel est le projet qu'il entend conduire? Comment faire un projet de création de choses-là? Premier document. Deuxième document. Il doit avoir l'autorisation de création. C'est différent du projet. C'est sur la base du projet qu'on lui donnera l'autorisation de création de l'établissement. Et dans cette autorisation de création de l'établissement, on doit voir le plan du bâtiment. On doit voir tout ce qu'il entend faire. Donc, l'établissement est créé et enregistré. Mais il n'est pas autorisé encore à faire le cours. La troisième étape, c'est l'habilitation. C'est-à-dire, l'habilitation, c'est un genre d'autorisation donnée individuellement pour chaque diplôme que vous voulez faire. Donc, vous avez créé votre établissement. C'est comme vous avez créé l'entreprise. Maintenant, vous voulez fabriquer Malta? On vous donne l'autorisation de fabriquer Malta. Vous voulez fabriquer Sprite? Vous faites un dossier, vous arrivez, on vous donne l'autorisation de fabriquer Sprite. Mais vous ne pouvez pas, à partir de l'autorisation, fabriquer Malta, Sprite, billets, tout et tout. C'est ça qu'on appelle l'habilitation. Et c'est à ce niveau que l'on regarde le programme par rapport aux objectifs et également par rapport aux besoins de l'économie. Et on vous donne l'autorisation alors pour préparer ses diplômes. Donc, c'est ce que nous appelons l'alignement objectif contenu évaluation. Donc, l'habilitation doit être donnée diplôme par diplôme. Mais ce que nous avons constaté dans le cadre du Bénin, c'est qu'il y a eu des établissements qui ont eu même, en une seule journée, depuis le BTS jusqu'au doctorat. Donc, le gradualisme qui est recommandé n'a pas été observé. Et ceux qui l'ont eu n'ont jamais même préparé des gens qui dépassent un jour la licence même. Le rôle de l'État se limite à ces trois éléments. Plus maintenant, ce que l'on appelle l'évaluation. L'évaluation qu'on confère à l'État, c'est de s'assurer sur tous les points concourants à la formation d'un étudiant que l'établissement est en règle. Est-ce que tel étudiant à qui vous dérivez le diplôme a été inscrit chez vous? Est-ce qu'il a passé les examens? On peut connaître tout ça. Est-ce que les examens ont lieu conformément à ce que vous avez écrit dans votre référentiel? Qui sont les enseignants que vous utilisez? Quelles sont les coopérations que vous avez eues? Parce qu'il est arrivé qu'on ait trouvé dans d'autres pays que des gens n'ont pas fait cours, mais finalement on a donné des diplômes. Ça veut dire qu'il y a un vide total sur le parcours. Donc, ce rôle d'évaluation, on demande à l'État. Mais en lui demandant d'être souple. Parce que l'excès de rigidité, c'est ça qui a conduit au mauvais fonctionnement des universités publiques. Vous ne pouvez pas réjanter comme si on est pratiquement dans une armée et on ne peut pas avoir d'initiative pour créer. Moi, je viens par exemple de l'UNESCO, dont j'ai évalué le diplôme de gestion et de planification de l'éducation. Mais ils ont des innovations. Ils ont des innovations. Ici, c'est un peu comme si on a élaboré le cadre et on ne peut pas, à un moment donné, avoir une souplesse dedans. On va te dire, il faut nécessairement, par exemple, avoir la licence d'abord. Il y a des établissements qui peuvent dire, bon, la licence ne m'intéresse pas. Je veux former d'un niveau supérieur. Donc, je récupère la licence et moi, mon master, au lieu de faire deux ans, je veux faire un an en présentiel. En ce sens que les licenciés que moi, je prends, c'est des gens qui auront fait quatre ans de pratique dans le métier de l'audiovisuel en plus de leur licence. Et sur la base des quatre ans, sur le modèle de validation des acquis que nous allons vous donner les procédures, nous allons le valider la première année. Et c'est seulement la deuxième année que nous allons faire, qui va se scinder certainement en quelques trois mois de cours en ligne que nous notons. Deux mois de cours de spécialité, un mois d'encadrement en matière de stage, et puis maintenant trois mois de rédaction de mémoire. Donc, il faut, à un moment donné, avoir la souplesse. C'est pour ça que les gens ont mis dans le LMD la validation des acquis. Il n'est pas dit que tu dois nécessairement faire les trois ans, nécessairement faire les deux ans, ça dit les six semestres, les quatre semestres qui suivent. Non, le VAE a pour but, justement, parce que quelqu'un qui a sa licence, qui est sorti d'ici, qui est parti travailler dans le métier pendant quatre ans, a capitalisé un certain nombre de choses, qui peut l'autoriser à le dispenser de la première année du master. Vous ne pouvez pas faire ça ici, déjà, on ne vous dit jamais. Voilà le problème concernant la création des écoles. Maintenant, concernant le LMD, je ne suis pas venu ici pour parler réellement du LMD, parce qu'on avait écrit sur le LMD. Déjà, Merawa et moi, on avait écrit sur le LMD qu'on a donné. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu ça. Bon. On a écrit, on est même rentré dans le détail en point de vue. Je trouve le monde à ça. Répondez, sinon on va pouvoir boire ça, on peut voir là où on peut trouver ça pour tout le monde. Ça dit, on a écrit à fond, même comment créer le programme, on a tout fait. Moi, j'ai encore un exemplaire sur moi, je peux demander qu'on fasse la photocopie. Et vous pouvez maintenant faire la photocopie pour relier, parce qu'on a fait au Bénin. Mais finalement, le CAMES a pris la responsabilité de l'adopter et a diffusé à tous les États pour dire, c'est ce que vous devez faire, désormais. Donc, je ne suis pas vraiment venu pour parler de ça. Il y a quelques éléments que vous avez soulevés qui m'ont donné un tic. Le BTS n'est pas un diplôme universitaire. Entendons-nous d'accord. Le BTS n'est pas un diplôme universitaire. C'est un diplôme technique et qui, dans certains établissements en France, ne se prépare même pas à l'université. Ça se prépare dans les classes additionnelles des lycées. Il s'agit tout simplement de former des cadres extrêmement moyens pour servir la très petite entreprise. Exemple, l'épicier du coin. Vous connaissez très bien ce que c'est qu'un épicier en France. Il a son petit magasin, il vend la viande, il vend un peu de tout. Il y a quelqu'un qui doit l'aider pour la gestion. La très petite entreprise. Exemple, le pharmacien. Celui qui peut l'aider à gérer le stock, gérer la trésorerie et autres. C'est des diplômes techniques. A l'université, ce que l'on fabrique, c'est le DUT. Le supprimer, c'est même une erreur. De toute façon, notre économie est encore informelle. Et vous avez besoin de ces petits cadres pour le démarrage. Si c'est au nom du LMD qu'on a supprimé, les gens ont tort. La France fait le LMD, mais il continue de faire le DUT et il continue de faire le BTS. Maintenant, chaque État est souverain pour pouvoir dire « je supprime ça ». Mais l'essentiel, c'est que ça soit pertinent, c'est pourquoi on le supprime. Le DUT continue en France. Et le DUT, c'est Bac plus 2. Ça, c'est le diplôme universitaire, c'est sûr le campus, mais les gens leur font la reconversion pour continuer en licence. Mais le BTS, c'est le BTS. Et certains acceptent également la reconversion pour ça. Donc, supprimer systématiquement des diplômes techniques qui peuvent être utiles à des niveaux bas, parce que moi, je peux ne pas avoir de l'argent pour recruter quelqu'un qui a la licence, et que je cherche seulement un cadre moyen parce que mes activités ne me demandent pas ce niveau de compétence. C'est en cela que sa suppression, moi, ça m'a étonné. Je ne sais pas quel est le fondement de la réforme, puisque je n'y ai pas participé, donc je ne peux rien dire dessus. En revanche, j'ai appris, et c'est sur ça qu'on m'a demandé d'intervenir principalement, qu'on veut organiser des égammés au niveau national, pour la licence et pour le master. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a mis fin en quelque sorte, sans le dire, au diplôme d'État. L'État ne garantit plus le diplôme en Europe. Le diplôme vaut pas, comme on peut dire, pas son opérationnalité sur le marché. L'État ne veut pas dire, je garantis ça, là, c'est ça. Non, c'est le marché qui détermine la valeur que l'on donne à ce diplôme, parce que le LMD, par définition, admet la concurrence et l'innovation. Ce qui veut dire que ce que moi, je fais dans ma filière de gestion, il y a un élément, des éléments fondamentaux, mais il y a des éléments qui sont optionnels, comment je fais, pour pouvoir rendre mon auditeur plus capable. Je peux lui dire, mais je vais lui apprendre, par exemple, l'art du commandement, dans une entreprise. Je peux lui dire que je vais lui apprendre l'éthique. Je peux mettre dedans, pratiquement, comment, je peux dire, mais je mets un programme connaissance de l'économie béninoise, parce que pour pouvoir diriger, il faut connaître le pays dans lequel tu es. Donc, chacun innove, donc ça donne une sorte d'ouverture, il faut une flexibilité. On ne peut pas dire qu'on a un programme unique. À partir de ce moment, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut retenir comme programme unique, surtout si on dit harmonisation. L'harmonisation ne veut pas dire l'unicité. Ça veut dire convergence. Et si il y a convergence, ça veut dire que rien n'est encore unique. Qu'est-ce qu'on veut retenir comme unicité pour évaluer les gens? Première question. Est-ce que ce que l'on retient comme unicité est pertinent pour permettre d'avoir des étudiants compétitifs? Est-ce que c'est une manière de simplifier, de ne prendre que le minimum pour tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un nivellement par le bas? Ça, c'est autant de questions. Ce programme-là, sur la base, de quoi il a été émis? Deuxièmement, les diplômes du LMD ne sont pas définition des diplômes d'établissement. Ce ne sont pas des diplômes d'État. Moi, je suis docteur de l'université d'Orléans. Je ne suis pas docteur de l'université d'Édouard. Tel autre, je te dirais, je suis docteur de l'université de Tours. Ce n'est pas définition des diplômes d'établissement. Des diplômes qui sont dans une sorte de concurrence ouverte, mais qui peuvent coopérer. Les seuls diplômes pour lesquels il y a un truc encore au niveau national, c'est des diplômes d'État. Exemple, l'expective comptable. Exemple, les diplômes d'ingénieur. Encore que là, les gens sont en train de décrocher. Un autre aspect que nous suggère cet examen qu'on veut faire, dans un même pays où vous avez l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé, il ne saurait y avoir de discrimination. Il ne saurait y avoir de discrimination. Cela veut dire qu'on ne peut pas passer un examen national pour certains pendant que d'autres, c'est leur établissement qui le leur passe. Et les deux se retrouvent finalement au même niveau, au niveau de la frontière publique. Non. Ça, c'est une discrimination. Je ne sais pas si sur un plan constitutionnel, c'est valable. Je ne sais pas si au niveau de la Cour constitutionnelle, les gens vont admettre cette situation. Deux voix pour évaluer deux candidats formés à la même matière. Lorsqu'il y a un diplôme d'État au niveau national, ça s'applique à tout le monde. Donc, il y a une hypothèse à la base que les gens doivent vous expliquer. C'est de savoir, est-ce qu'ils veulent dire, si vous êtes inférieurs à l'université publique, est-ce que c'est la thèse qui est soutenue? Si c'est la thèse qui est soutenue, alors là, ils n'ont qu'à organiser leur premier examen avec le public et le privé ensemble pour pouvoir prendre des données qui vont leur permettre de fonder leurs décisions. Mais si ce n'est pas la thèse qui est soutenue, à partir de ce moment-là, la règle fondamentale du LMD, c'est la responsabilisation de chaque État. Et ça, c'est capital. Là, on vous dit ici, par exemple, un des éléments sur la responsabilité, c'est ça, c'est l'autonomie, la responsabilité des établissements de l'enseignement supérieur. Les établissements d'enseignement supérieur doivent pouvoir élaborer leurs stratégies, définir leurs priorités en matière d'enseignement et de recherche, déterminer leurs programmes et fixer les critères d'intégration de leurs professeurs et apprenants. Les établissements doivent, par conséquent, accepter les défis de l'environnement concurrentiel dans lequel ils opèrent au niveau national et international. Pour ce faire, ils ont besoin de la liberté nécessaire en matière de gestion d'un cadre réglementaire plus souple et plus positif. À défaut, vous risquez d'avoir des distorsions. Le problème ici, c'est que cette autonomie, cette responsabilisation est en train d'être supprimée, alors qu'au niveau de l'enseignement supérieur public, cela leur est conservé. Qu'est-ce qui justifie un parallélisme en matière d'évaluation ? Qu'on leur dise. Est-ce à dire que les autres sont incapables de se responsabiliser dès lors que l'État a accompli sa tâche principale qui est celui d'évaluer le projet, de donner l'autorisation, de donner l'habilitation et de faire des évaluations ? Qu'est-ce qui les gêne finalement pour qu'ils disent maintenant qu'ils vont organiser l'examen ? Ça, il faut absolument que les gens puissent le clarifier. Et ça dit que vous êtes incapables. Un autre élément qui m'a beaucoup gêné quand il m'a dit que vous voulez faire un truc, le LMD, par définition, c'est un contrôle continu. On a dit l'évaluation peut se faire de façon continue ou de façon terminale ou les deux mixtes. Mais on recommande en priorité l'évaluation continue. Cela veut dire que ce que l'étudiant a fait, les apprentissages qu'il a eu à faire tout au long de l'année sont pris en compte dans les évaluations finales. Est-ce que c'est une bonne chose d'évaluer en deux heures, en trois heures de temps ce que quelqu'un a mis trois ans pour faire et pour lequel on a son cursus jusqu'au bout ? Ensuite, le stage fait partie, la relation université-entreprise fait partie de ce diplôme, de la délivrance de ce diplôme. Il n'est pas hors formation. il est à l'intérieur de la formation. Cela veut dire quoi ? Dès la deuxième année, déjà, l'étudiant peut commencer déjà à ne pas aller en entreprise. Dès la première année, déjà, il peut commencer même à ne pas aller en entreprise. C'est là où il va confondre l'aspect professionnel avec l'aspect théorique. Il n'attend pas forcément la troisième année pour dire je m'en vais faire stage. Non ! C'est quelque chose qui fait partie du cursus et ne saurait se concevoir hors stage. Alors, l'évaluation que l'on veut faire au niveau national, quelle est la place que l'on réserve à cet aspect ? Veulent-ils l'organiser comme le BTS où on fait ça et puis après, les gens s'en vont faire un stage de quelque chose et viennent soutenir un mémoire ? Cela veut dire qu'ils retombent sur la routine, ce qui n'est pas le cas. parce que le modèle que chacun peut choisir est que la première année, vous faites votre chose mais vous allez en entreprise. Un peu comme le modèle allemand. La deuxième année, vous allez encore en entreprise. La troisième année, vous allez en entreprise. Comment évaluer cet apport d'enrichissement qui suppose qu'il y a un encadreur dans l'établissement et un encadreur sur le lieu ? Comment évaluer ça et l'incorporer à l'examen final ? Ou bien d'où veut-on procéder comme on le fait pour le BTS à un examen écrit et après, il s'en va faire le stage pour venir seulement dérouler un mémoire ? Ou est-ce que nous voulons évaluer ce que l'étudiant a fait comme apprenti sage ? Le faisant, est-ce que nous ne vacuons pas totalement et nous pénalisons des étudiants qui pourraient réussir par le fait qu'en une journée, on fait tout simplement une sorte d'interrogation écrite, on dit, bon, toi, tu as admis, toi, tu as échoué. Ça veut dire que nous reconservons le système antérieur qui n'a pas donné sa valeur. L'autre également, c'est que il ne peut pas y avoir, je ne sais pas comment l'État peut s'en sortir dans cet imbroglio de diplôme. chaque établissement peut créer des diplômes en fonction de l'évolution du marché et de ce que le marché suggère. Parce que le LMD, par définition, débouche sur la création de diplômes axés sur l'emploi. Donc, il y a autant de diplômes pour l'emploi que de, disons, de besoins de l'économie. J'ai dit, il y a des gens qui me disent, bon, ils font licence monnaie, finance, banque. Je dis, mais c'est zéro. Licence monnaie, finance, banque, c'est pour moi, ça, ce n'est qu'un domaine. Votre diplôme là, vous pouvez mettre licence, finance, banque avec comme filière gestion de la clientèle bancaire. Voilà un diplôme. Je vous forme rien que pour aller gérer la clientèle bancaire en faisant le marketing au niveau de la clientèle bancaire. C'est-à-dire la lisibilité en matière d'emploi. Mais quand tu me dis finance, banque, monnaie, finance, banque, où est-ce que je vais te mettre dans l'entreprise si je te recrute? Où est-ce que je vais te mettre dans l'entreprise si je te recrute? Donc, à partir de ce moment-là, quelle va être la stratégie au niveau national en ce qui concerne les diplômes qu'eux considèrent que l'économie a besoin? Comment ils ont eu? Est-ce qu'ils ont fait un diagnostic auprès des entrepreneurs et auprès aujourd'hui des structures pour savoir les diplômes qui sont les diplômes que l'État doit pouvoir aujourd'hui retenir pour dire qu'il fait un examen national en sachant que cet examen par rapport à la philosophie du LMD est tronqué en ce sens que la partie continue, la partie stage, la partie un certain nombre de choses ne sont pas pris en compte par eux. L'autre côté également, je vous ai parlé de l'activité du stagiaire, c'est le fait que tous ces problèmes que vous avez là, vous l'avez parce que le Bénin a jusqu'à présent évité quelque chose, deux choses. Et tant que vous, en tant que force de frappe, vous n'allez pas vous organiser, vous avez maintenant un patronat, vous allez vous organiser ouvertement pour exiger ça le plus rapidement, vous serez soumis à ce que vous dénoncez. Un, dans le LMD et d'après ce que nous avons fait, il est demandé à chaque état de prendre une loi sur le secteur privé de l'enseignement supérieur. Le Burkina l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, le Sénégal l'a fait, mais où en sommes-nous au Bénin ? C'est un décret. Et un décret, c'est à la merci du président et de ce que le ministre suggère à un moment donné. Mais une loi, c'est une loi. Qu'est-ce que vous voyez ? Non ? Où en sommes-nous pour la loi sur l'enseignement supérieur privé ? Et cette loi ne peut pas être élaborée sans vous, sans les différentes parties prenantes. on a demandé ça. Mais pourquoi ce n'est pas fait au Bénin ? Et que très souvent, c'est à coup d'arrêter des petits trucs là qu'on sort ou demander des choses. La loi prévoit tout et protège tout le monde. Deuxième élément, il est demandé de créer, comme on a la HAC, comme on a la Cour constitutionnelle, de créer l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement. Ça couvre aussi bien le secteur public comme le secteur privé. Nous sommes d'accord ? Avec un mandat renouvelable une seule fois, un point très, comme ça peut ne pas être renouvelable. C'est cette autorité qui doit donner l'autorisation. Cette autorité doit être indépendante du ministère de l'enseignement supérieur. Et à partir de ce moment-là, les conflits sont limités. Où en sommes-nous pour la création de cette autorité aujourd'hui ? Vous ne l'avez pas, donc très souvent, c'est les agents que vous-même, vous avez compte tenu de vos expériences, vous avez qualifié de corrompu et je ne dis pas que c'est faux, mais que vous avez jugé de corrompu. Par exemple, la corrompition, ce n'est pas de l'agent seulement. C'est le trafic d'influence, c'est tout ce que vous pouvez faire comme trafic d'influence, comme traquenard que vous pouvez tendre aux gens, tout ça, ça entre dans ce que l'on appelle la corruption. Donc, il est important aujourd'hui, si le patronat doit faire un premier travail, un, face à ceux qui se dégagent, faisons le diagnostic du secteur privé. Le secteur privé a commencé par fonctionner au Bénin, maintenant, ça a déjà fait à peine 10 ans, 12 ans. Faisons son diagnostic. Deux, par rapport à ce diagnostic, le secteur privé est-il considéré comme légal du secteur public? L'État d'accord nous le dit. S'il est considéré comme légal du secteur public, il doit y avoir une régulation. Quels sont les modes de régulation que l'État entend utiliser? Troisième élément, le LMD par définition exclut de façon tacite des diplômes d'État. L'État ne peut pas dire je garantis un diplôme. Le diplôme a sa valeur de par la compétence de ceux qui en sont détecteurs sur le terrain. Et vous, vous savez aujourd'hui que les entreprises utilisent vos produits. Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes auprès des entreprises pour savoir si les produits que vous faites sont de mauvais produits? Ils n'ont qu'à vous livrer les résultats. S'il n'y a pas d'enquête sur la base de quoi il y a des suppositions pour qu'on vous mette sous tutelle en demandant que désormais vos examens vont faire l'objet d'un examen national pendant que de l'autre côté des gens qui font la même chose que vous eux ils en sont épargnés. C'est cette discrimination que vous combattez. Je crois que l'élément est même là combattre la discrimination. Je ne pense pas que notre recteur soit en faveur d'une telle procédure puisqu'il avait dit de coopérer avec les privés. Il a même sorti des choses en temps pour dire de les admettre si les gens réussissent. Donc, je crois qu'il faut combattre cette discrimination. Mais cela a comme conséquence que vous-même vous devez nettoyer en votre propre sein les mauvais éléments que vous avez. c'est comme ça que ça s'est construit en Europe du Nord c'est comme ça que ça s'est construit aux Etats-Unis. Vous avez maintenant un patronat. Vous n'attendez pas que le ministère vienne parler avant que vous-même vous fassiez le nettoyage en votre sein. C'est le plus efficace. L'autre ce n'est que le contrôle externe. Mais avant que le contrôle externe ne vienne vous-même vous avez déjà nettoyé en votre sein. nettoyer en votre sein veut dire que vous ne devez commencer par asseoir un certain nombre de standards. Nous qui sommes ici si vous créez une école nous admettons que sur une période de 5 ans 6 ans ok soyez en location si vous n'avez rien. 7 ans 8 ans 10 ans vous ne devez commencer par avoir vos propres locaux. Même au niveau de la Banque mondiale il y a des possibilités de faire des prêts au privé. pour construire une université avec remboursement sur 40 ans 50 ans il y en a des institutions qui le font. Le Rwanda en a beaucoup bénéficié. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que la permanence d'une institution compte beaucoup. Mettez de l'autre dedans. Et maintenant il faut que progressivement vous évoluiez de l'entreprise individuelle vers les entreprises que nous appelons ayant des fondateurs des trustees. Quand vous allez en Sierra Leone la première université qui a formé canéens nigériens gambiens Sierra Leone les plus hauts cadres qui sont venus gérer le pays après l'indépendance c'est en Sierra Leone l'université de Fourabé. Vous allez voir c'est gravé dans le mur. Ils étaient seulement six fondateurs. Il faut que les gens cessent d'aller vers des universités où vous avez vraiment des fondateurs dont un est leader mais d'autres entourent. pour que ça ne soit pas un truc individuel qui ne force pas au respect parce que le mal de notre pays c'est le fait que tout est individuel. 97% des entreprises sont individuelles. Là où les gens font des sociétés anonymes à responsabilité limitée et autres. Moi j'ai évalué l'université de ISM le bonhomme le Sénégalais il a un capital de 10 millions de francs. Société à responsabilité limitée 10 millions de francs et avec 10 millions de francs il a encore une école primaire il a une école secondaire et quand même vous voyez des grands buildings qui sont là on se dit mais ça ne donne pas une crédibilité une solidité à cet état de ce point. C'est à lui que Wad dans un premier temps avait signé donc il faut maintenant aller chercher vraiment la crédibilité en allant vers les idées des fondateurs et maintenant consolider l'idée du patronat que vous avez mis en place. Le patronat c'est bon mais je crois qu'avec le temps vous aurez l'occasion de choisir un thème beaucoup plus fort beaucoup plus marketing je ne sais pas comment les Sud-Afrique américaine ou bien les gens de l'Europe du Nord ont intitulé ça parce qu'il y a une étude qui a été faite sur ça qui est très influente l'état ne peut rien faire sans cela donc vous voyez c'est ça donc si vous me demandez moi aujourd'hui mon sentiment je ne sais pas comment les gens peuvent organiser ce diplôme et je ne pense pas que le LMD le facilite la tâche que de faire je ne sais pas expérience qu'un pays comme la Côte d'Ivoire avec le ministre un peu bouillant comment on l'appelle maintenant Bakongo très bouillant tant à tenter de le faire immédiatement il a remis ça en même temps dans l'étoile parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la Côte d'Ivoire tenter mais rapidement ils ont reclassé aujourd'hui dans la sous-région aucun pays ne le fait donc de ce point de vue si nous sommes dans un même espace et qu'on nous demande de converger d'avoir une harmonisation l'harmonisation ne nous suggère pas que nous puissions faire des choses qui soient contraires à ce que la grande masse également fait donc voilà ce que moi je peux vous dire sur ce qu'on m'a demandé de discuter parce que si c'est pour présenter le LMD lui-même je peux revenir le présenter nous avons écrit un ouvrage dessus c'est assez fouillé les conditions la mise en place l'implantation la délivrance des diplômes comment vous devez délivrer les diplômes avec les suppléments parce que beaucoup ne délivrent pas les diplômes correctement les diplômes doivent être délivrés avec des suppléments qui montrent ce que l'individu a fait et dans le document que j'ai j'en ai parlé avec un modèle donc il faut que on vous donne ça et je crois que il faut que chacun de vous vous commencez déjà à délivrer ces diplômes là avec les suppléments la manière de délivrer les diplômes n'est pas ce que vous faites actuellement avec le LMD même l'université publique aussi c'est la même chose donc vous devez pouvoir faire ça avec les suppléments je pourrais vous donner un exemple concret de diplômes délivrés avec un supplément c'est-à-dire vous avez le diplôme et vous avez au moins sur 4, 5 pages 6 pages quelque chose qui accompagne le diplôme c'est ça le LMD et qui vous donne une vue de ce que l'individu a fait ce qui veut dire que quand il va en Europe les gens vont l'accepter dans tel établissement au regard de ce supplément parce que le diplôme en lui-même n'est pas ce qui parle donc voilà ce que moi je pourrais vous dire monsieur le directeur général pour ce que vous devez faire si vous avez un travail très urgent je dirais impératif à faire et soyez vigilant la loi sur les établissements privés il faut que ça soit voté de l'institution nationale l'autorité nationale d'assurance qualité dans lequel vous devez avoir vos représentants et des parties prenantes qui désormais devaient être celui qui fait le travail pour lequel le ministère vous envoie les papiers parce que la DGS n'est pas fait uniquement pour le secteur privé c'est fait pour le secteur public aussi et posez-leur la question s'ils ont eu à inspecter le secteur public merci professeur comme j'ai eu à le dire à la fin de la première conférence avec le professeur Bouyanro vous êtes retrouvé devant des candidats à un examen qui avaient l'impression que vous donnez les sujets qui sortiront demain et ils ont noté avec beaucoup d'acidité j'ai noté beaucoup de choses c'est tant mieux c'est ce que nous souhaitons donc je pense que maintenant nous allons ouvrir le débat ceux qui ont quelques petites questions croient que le professeur a été relativement très 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 clair bien précis sur ce qui doit être ce que nous devons faire maintenant je pense que nous sommes suffisamment édifiés ça nous renforce dans l'idée que nous avons eue en créant le patronat pour dire nous allons d'abord commencer par nettoyer à notre sein nous l'avons dit et nous avons créé une commission d'éthique et de discipline vous l'avez pas le docteur Gandon il n'est pas là maintenant mais j'espère qu'il est normal le gars nous rejoigne donc nous avons pensé à ça il faut que cette dimension d'association soit développée et nous allons y veiller nous allons y veiller je vais demander au professeur pour autant qu'il accepterait parce que ça fait longtemps que je suis allé chez lui je vais repasser pour aller chercher le document du supplément nous allons compléter à ce qui est là nous allons essayer donc de multiplier pour que tout le monde ait ce document là pour que en notre sein on commence par faire la différence avec ces éléments là d'abord c'est très important bref donc maintenant je vais vous laisser le micro vous allez poser les questions pour que le professeur puisse davantage nous éclairer certains concepts avec la parole merci beaucoup merci le ministre je remercie beaucoup le ministre le professeur Amsunga avec disons la clarté de son sa communication je voudrais poser une seule question il vient d'être institué un certificat d'aptitude et pour les étudiants des pays anglophones c'est à dire que pour qu'ils puissent sur leur coût au niveau de nos établissements et on est en train de nous interdire pratiquement de donner des enseignements en anglais et que les enseignements à ces étudiants doivent être délivrés désormais en anglais et qu'il faudrait qu'ils subissent un test en français pardon pour qu'ils subissent désormais un test d'aptitude qui est pratiquement un examen national alors je vous ai demandé vous demandez quel est votre point de vue sur cette pratique et est-ce que c'est normal d'interdire aux anglophones de venir sur des cours en anglais dans un pays comme le Bénin alors qu'ailleurs ça se fait même en France si ma mémoire est bonne dans certaines universités ça se fait voilà voilà je ne sais pas quel est votre point de vue sur cette situation il faut dire que nous sommes francophones mais la francophonie admet la pluralité également de langues moi ma fille a fait le système anglophone elle a fait l'université Wamekuma University of Science and Technology à Kuma mais six mois pendant six mois elle a suivi un cours de langue à l'université du Ghana parce que vous avez beaucoup de petites maisons et autres là qui font de ces cours mais c'est à l'université du Ghana même il y a un truc 12 elle a suivi ça et une fois qu'elle a subi elle a été acceptée à l'université de Wamekuma et tous les cours qu'elle a subis sont en anglais ça lui a permis donc de suivre tout son cursus en anglais ce qu'il y a c'est qu'au Bénin s'il y a des établissements qui se sont spécialisés à donner des cours en anglais pour faire des choses non pas forcément pour des étrangers mais également pour des béninois ça ne devait pas être un handicap ça devait être perçu comme un atout maintenant le problème c'est de savoir est-ce que notre ministère va donner l'autorisation puisque le diplôme est donné par vous c'est ça le LMD le diplôme est donné par vous et maintenant c'est l'autorisation de pouvoir faire ce cours là qui relève d'eux sinon le problème n'est pas au niveau des diplômes c'est à dire nous allons vous donner l'habilitation mais je crois que ça là ça peut être des plaidoyers que vous pouvez faire à savoir qu'au même moment vous faites des cours en français vous faites des cours en anglais également il y a des parcours en anglais parce que le Bénin est à côté d'un grand pays anglophone et que nous gagnerons tout comme vous avez l'école anglaise pour les enfants maintenant un peu partout nous gagnerons également à avoir des universités typiquement anglophones en quoi ça les gêne le problème je crois que c'est un problème de négociation en France même il y a des universités aussi vous ne faites pas les cours se font en anglais l'université de Toulouse et le Sulis dans cela ta thèse là tu la défends en anglais pas en français donc bon moi je ne sais pas qui a pris la décision c'est une décision du gouvernement l'arrêté oui mais l'arrêté n'est pas le décret vous dites c'est pour ça que je vous ai dit lutter pour avoir la loi sur l'enseignement supérieur parce que tant que vous n'avez pas une loi chacun fait comme bon lui semble ce qu'il veut il vient il met ce qu'il veut si la loi sur l'enseignement n'a pas prévu ça qui va venir faire ça l'arrêté est géré au niveau d'un ministère mais c'est au regard de quelle disposition on dit que les anglophones doivent apprendre le français avant de faire les études ici est-ce que notre constitution dit que c'est le français qui est la langue nationale officielle officielle mais est-ce que c'est en application de cela même quand vous allez en Chine les universités dispensent des cours en anglais quand vous allez en Allemagne il y a des universités qui dispensent des cours en allemand en français tout comme en allemand en anglais mais nous avons à côté de nous un état francophone mais qui est fédéral c'est le Cameroun où le professeur peut donner son cours en français comme en anglais quel est le vrai problème qui est posé c'est ça que vous l'avez posé vous l'avez donné les choses là mais nous sommes à côté d'un pays anglophone et nous voulons que désormais que nos enseignants puissent donner des cours aussi bien en anglais comme en français ça dit vous devez même lutter pour que la possibilité soit donnée à l'étudiant de suivre en anglais comme en français quel que soit celui qui vient il doit suivre c'est une des manières justement d'amener le pays Bénin à devenir un pays bilingue ne serait-ce que pas voisinage économique voilà c'est ce que vous pouvez peut-être c'est ça la négociation que vous pouvez faire vous demandez à rencontrer le ministre et vous allez lui dire mais voilà vous votre position à ce niveau si dans l'enseignement public les gens aujourd'hui le recteur me demande que avant que quelqu'un ne commence le doctorat ou bien ne commence le DEA il faut qu'il puisse parler il produise un certificat en anglais c'est ce que le recteur me demande depuis cette rentrée là alors mais pourquoi vous qui faites ça encore plus loin on vous dit non de ne pas faire aujourd'hui vous ne pouvez pas vous inscrire en thèse si entre temps vous n'avez pas produit un certificat comme quoi vous savez parler l'anglais bon voilà donc vous vous le faites mais en disant cette fois-ci que vous pouvez donner des cours en anglais comme en français au même moment où vous faites ça pour les étudiants là vous leur donnez des cours de langue en français où est le problème donc que les gens vous donnent tout simplement la rationalité de la chose je crois qu'il faut aller négocier il ne faut pas négocier il faut pouvoir discuter cette fois-ci en ayant des arguments solides c'est pas une confrontation mais il faut avoir des arguments pour pouvoir soutenir ce pour quoi vous allez le problème de discrimination est très flagrant pourquoi aujourd'hui on donne des diplômes qui se réfèrent à des écoles mais pourquoi le gouvernement veut continuer des diplômes d'état alors que ça n'existe plus est-ce qu'on dit encore docteur d'état aujourd'hui ça n'existe plus je tiens à remercier le professeur qui malgré son programme très chargé et malgré l'horaire qu'on lui a imposé de venir ici à midi il est arrivé et tout ce qu'il nous a dit et bien c'est des conseils à viser de quelqu'un qui est vraiment un sachant et même plus qu'un sachant un expert dans le domaine le domaine du LMD et comme vous le savez tout se passe aujourd'hui comme si les fonctionnaires qui sont au ministère ils ne connaissent rien dans le système LMD et nous avons été les premiers à leur dire que l'examen national que ce soit de licence ou de master c'est inapplicable lorsque on a adopté jusque-là le système LMD depuis qu'on a adopté le système LMD on ne peut plus venir dire aujourd'hui qu'il faut organiser un examen national mais vous-même vous savez combien ils y vont un peu avec force et eux le font avec force les arguments nous les avons informellement discuté avec eux pratiquement mais ils nous ont dit eh bien nous on veut aller jusqu'au bout parce que nous avons des réformes donc nous venons d'avoir encore un autre argument et je disais tout à l'heure si c'est la charge aux sorcières c'est nous les sorcières donc les gens vont nous poursuivre les gens vont nous pourchasser persécuter alors donc nous nous armons déjà avec des arguments techniques des arguments solides nous avons des pistes qui nous ont été tracées nous avons pris bonheur monsieur le professeur et que nous allons vous solliciter de temps en temps dans ce combat là ce que les gens devraient faire aussi au ministère oui oui parce que le public aussi doit nous aider doit nous aider dans cette bagarre parce que demain ça peut être leur tour leur tour alors donc je crois que nous allons travailler encore davantage en travaillant également à notre à saîner ce que nous faisons à renforcer sur le plan technique ce que nous faisons en adoptant tous les documents qu'il faut pour que notre système se renforce de jour en jour et je pense je pense que nous y parviendrons nous y parviendrons et on ne peut pas continuer indéfiniment à nous persécuter à faire du mal à ce pays qui est le nôtre merci à tout c'est que cet aspect veut vous confiner dans un rôle qui n'est pas le vôtre celui d'un centre de préparation c'est à dire le ministère se considère comme l'université qui délivre les diplômes vous vous n'êtes que des centres de préparation agréés vous allez préparer les gens vous n'avez aucun pouvoir sur les étudiants et ils vont venir passer les réservés je crois que ce n'est pas ça l'enseignement supérieur vous n'êtes pas un centre de préparation vous êtes un centre autonome doté de tous les pouvoirs pour pouvoir faire le nécessaire ça c'est très important le fait que dans la sous-région ça n'existe pas ni en Afrique centrale ni en France ni aux Etats-Unis ni en Allemagne ni dans un seul pays qu'on peut vous citer vous rend fort pour dire vous ne pouvez pas être des cobayes ce n'est pas une réforme qui est académique c'est tout c'est tout